L'épilation est un acte médical visant à retirer de manière définitive les poils d'une ou plusieurs zones du corps. L'épilation s'adresse aux personnes cis comme aux personnes trans. Dans ce second cas, elle est disponible à la fois pour les personnes transféminines et pour les personnes transmasculines. Clairement, une personne avec une expression de genre féminine et une ombre au niveau de la barbe risque de subir de la transphobie et les agressions qui vont avec. Donc 99% des cas, ce sera pour obtenir un meilleur passing pour les personnes transféminines et augmenter leur sécurité. Dans le cas des personnes transmasculines, ce sera surtout effectué dans le cadre d'une phalloplastique. Les séances sont réalisées par des dermatologues. Je conseille de privilégier des médecins qui ont de l'expérience avec les personnes trans. Techniquement, toutes les zones du corps peuvent être épilées. Après, ce sont souvent les mêmes zones qui reviennent selon le cadre dans lequel on se trouve. Pour le cas des hommes trans et des personnes transmasculines, ce sera principalement l'avant-bras, la cuisse, le dos ou le ventre. Pour les femmes trans et les personnes transféminines, ce sera principalement la barbe, le torse, donc quatrine plus ventre, le dos, les bras, donc épaules, avant-bras et mains. Les jambes ou possiblement le maillot en cas de végénoplastie selon les prérequis de la personne qui opère. Il existe actuellement deux types d'épilation définitive, le laser et l'électrolyse. Il y a trois différences majeures entre l'épilation laser et l'épilation électrolyse. La manière dont les techniques fonctionnent, le type de poils visés et le périmètre de poils qui sera enlevé. Premièrement, la technique, le principe de l'électrolyse est de venir insérer une fine sonde dans le follicule pileux et d'émettre un courant électrique pour venir désintégrer le bulbe. Là où le principe de l'épilation laser est basé sur la production d'apports thermiques sur une zone bien précise. La zone traitée va recevoir l'énergie lumineuse du laser, celle-ci va pénétrer sous la peau et être absorbée par la mélanine dont est gorgé le bulbe. La lumière est alors convertie en chaleur et l'épilation est obtenue grâce à une thermocoagulation pour détruire les deux tiers inférieurs des follicules pileux. Deuxième truc, le type de poils visés. Le laser va surtout servir à virer les poils épais et foncés, donc brun ou noir, tandis que l'électrolyse va servir à virer tous les autres types de poils. Poils fins et poils de couleur claire, que ce soit poumon, roux, gris ou blanc, ainsi que les poils des personnes ayant la peau noire ou foncée, ou bien des tatouages sur l'endroit où les poils doivent être retirés. L'électrolyse reste possible pour les poils foncés, mais c'est beaucoup plus rarement utilisé pour cela parce que c'est plus douloureux et plus long. Petit point pour les personnes ayant la peau noire ou foncée, le laser peut potentiellement être possible via un laser bien spécifique, le laser NDIAG. Pour les poils mathémétis, le laser Alexandrite, qui est le laser classique on va dire, peut potentiellement fonctionner, mais ce sera à voir avec votre dermato. En tout cas, il faudra bien demander à la personne qui va vous prendre en charge si elle a ce type de laser ou pas, et ce qui peut vous correspondre le plus. Et dernière différence, le périmètre de poils enlevés. Le laser va agir sur un plus grand périmètre de peau pour enlever plusieurs poils d'un coup, contrairement à l'électrolyse qui va venir retirer les poils un par un. Le nombre de séances va dépendre principalement de votre pilosité, la couleur, l'épaisseur et le cycle de pouces du poil feront que vous aurez besoin de plus ou moins de séances. Plus vous aurez de pilosité sur la zone à épiler, plus vous aurez besoin de séances. Mais pour votre barbe mesdames, il faudra compter en général une bonne quinzaine à une vingtaine de séances pour tout enlever. Une séance d'électrolyse peut durer entre 15 minutes à une heure, et une séance de laser peut durer de quelques minutes jusqu'à une heure. Pour les femmes trans, l'électrolyse et le laser peuvent se faire en tout début de transition avant même d'avoir initié une hormonothérapie, si jamais vous souhaitez être hormoné. Pour les hommes trans, il est recommandé de s'y prendre plusieurs mois en avance, voire même un an et demi avant la première intervention dans le cadre d'une phallo. Vaut mieux s'y prendre plutôt que « trop tard » même si ça reste possible de faire une épilation sur la zone après cicatrisation d'une phallo. C'est juste que selon les personnes, ça peut être plus ou moins gênant de se faire épiler le pénis plutôt qu'un bras, une cuisse ou le dos. Ça va dépendre de la zone si elle est cachée ou pas, mais en général oui. Il faut plutôt favoriser les périodes d'automne et d'hiver pour les séances d'épilation, simplement parce qu'il faut à tout prix éviter de s'exposer au soleil avant et après chaque séance. Donc ces périodes-là de l'année sont plus propices à remplir ces critères. Ça va dépendre du centre et de la zone épilée, mais oui, il faudra en général espacer de 2 à 3 mois les séances entre elles pour du laser sur le corps. Sur le visage, ce sera toutes les 2 semaines à 1 mois. Encore une fois, ça dépend des centres. Pourquoi ça ? Simplement pour maximiser l'efficacité des séances et se calquer sur le cycle de pousse du poil. Inutile de trop rapprocher les séances entre elles à part perdre de l'argent et du temps, ça ne fera rien de plus. Il faut garder en tête que le cycle de pousse du poil est composé de 3 phases. La phase anagène où le poil pousse, la phase catagène où le poil arrête de pousser et arrive à sa longueur finale, et la phase télogène où le poil est mort et expulsé de la peau. Qu'une épilation n'affecte que les poils qui se trouvent dans leur phase anagène voire catagène, et que vos poils ont une durée de vie et de pousse qui sera différente d'une zone du corps et du visage à l'autre, il est estimé que seuls 15 à 20% des poils sont en phase anagène au même moment, ce qui signifie que vos poils ne sont pas actifs en même temps. Et par conséquent, ce qu'une épilation faite lors d'une séance ne sera efficace que sur ces 15 à 20% de poils, ce qui laisse de côté une grosse partie de poils. C'est pour cette raison qu'on espace les séances entre elles. Plus ou moins, ça va dépendre de la zone épilée, du type d'épilation, et aussi de votre tolérance à la douleur. L'électrolyse est réputée pour être beaucoup plus douloureuse que le laser, parce que les poils sont épilés un par un. Après, il y a toujours moyen d'appliquer une crème anesthésiant de 3 quarts d'heure, 1 heure, avant chaque séance, pour diminuer la douleur. Ça n'élimine pas forcément la douleur à 100%, surtout en cas d'électrolyse, mais ça réduit quand même la douleur. Vous pouvez appliquer par exemple la crème Emla, c'est sur prescription, ça vaut moins de 4 euros et c'est remboursé à 65%. Si vous avez une LD31, ce sera pris en charge à 100%. Oui, ça s'adresse surtout aux femmes trans et aux personnes transféminines, mais avant d'entamer l'un de ces deux types d'épilation, il faudra arrêter de vous épiler. Que ce soit à la pince à épiler ou à la cire. Pendant les 3 mois qui précèdent le début du laser ou de l'électrolyse, pour être bien sûr que tous les follicules pileux soient réactivés, pour pouvoir ensuite tous les éliminer. En attendant, il faudra repasser sur du rasage, sinon vous pouvez aussi utiliser une crème dépilatoire, mais uniquement sur le corps et jamais sur le visage. Oui, si vous faites de l'électrolyse, vous devrez laisser pousser vos poils pendant les quelques jours qui précèdent votre séance d'épilation, pour que la personne puisse bien cibler chaque poil. Si vous faites du laser, au contraire, vous devrez raser les poils juste avant votre séance d'épilation, pour que la personne puisse bien traiter la zone de poils. Ne pas oublier de préciser, si vous prenez un ou plusieurs traitements, les antibiotiques peuvent par exemple rendre votre peau plus sensible à la lumière, donc c'est à prendre en compte lors du laser. Pendant une séance de laser, vous devrez porter des lunettes de protection pendant toute la procédure. Pas d'inquiétude, ce sera fourni par la personne qui vous prendra en charge. Et sinon, il y a aussi une possibilité que vous sentiez un peu de fumée, alors c'est parfaitement normal, ce sont les poils qui brûlent à cause de la chaleur du laser. Là encore, oui, nettoyez votre visage deux fois par jour avec du Citeal les cinq premiers jours post-laser. Le flacon de 250 ml coûte 2,90€, c'est pris en charge à 15% et à 100% en cas d'ALD31. En dehors de ça, il faut laisser au maximum votre peau tranquille, donc comme je le disais un peu plus tôt, évitez le soleil, votre peau sera très sensible au rayon UV après une séance. Appliquez bien de la crème totale tout le temps de la cicatrisation si jamais vous devez vous exposer au soleil. Évitez de porter du parfum ou de vous maquiller après une séance, histoire d'éviter tout risque de choper une infection. Pas de gommage pendant la semaine post-laser et électrolyse. Et même si c'est compliqué à faire, évitez aussi de vous raser le visage pendant le temps de chute des poils, donc une grosse semaine. Je peux difficilement vous donner le coût d'une séance, étant donné que ça varie selon la technique utilisée, la zone épilée, la durée de la séance, le centre dermatologique et la ville. Mais ça débute à une cinquantaine d'euros et peut monter facilement à 150 euros par séance pour de l'électrolyse et ça peut aller de 80 à 250 euros pour une séance de laser. Oui, il existe une possibilité de remboursement et de prise en charge lorsque l'épilation est effectuée en centre dermatologique. Par contre, attention, il n'y a pas de possibilité de remboursement lorsque c'est effectué en centre esthétique puisque les épilations proposées dans ces centres ne sont que temporaires. Certains centres dermatologiques permettent un remboursement intégral sans dépassement d'honoraires si jamais vous avez une mutuelle et ou une LD31 dans le cadre de votre transition. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est une LD31, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet, j'explique tout ce qu'il y a à savoir et comment remplir une demande. Si jamais vous ne vous trouvez pas dans un de ces cas, vous pouvez toujours tenter d'avoir un remboursement total en fil ou temps. Certains centres sont plus arrangeants que d'autres sur ce point et font en sorte d'antidater ou d'étaler sur plusieurs jours les séances pour permettre un meilleur remboursement. Donc si vous sentez que vous êtes face à quelqu'un de compréhensif, vous pouvez toujours tenter de demander ça. Cela étant dit, malheureusement, il est monnaie courante de tomber sur des centres qui pratiquent des dépassements d'honoraires, voire même qui refusent les ALD, ce qui signifie que vous devrez payer plus que le montant de base de remboursement qui est de 43 euros par séance pour le laser et de 70% par séance d'électrolyse. Les résultats varient selon l'âge, la zone traitée, si vous prenez des anti-androgéniques ou de la progestérone et parfois aussi de facteurs qui ne sont pas expliqués ou prévisibles. Mais les études cliniques montrent que généralement 80 à 98% des poils ne repoussent pas après une épilation bien réalisée, c'est-à-dire avec un ou une dermatologue compétente et un matériel adapté à son type de poils et de peau. Par contre, il est important de viser un objectif de résultat réaliste. Je mentionnais les anti-androgéniques juste avant, il faut savoir que si vous arrêtez d'en prendre, que ce soit suite à une orchidectomie, une vaginose ou une autre raison, une repousse des poils, que ce soit visage ou corps, aura lieu. Et aussi que la progestérone peut chez certaines personnes réactiver certains cycles de poils plus couvrants mais plus fins. Donc il faut s'y attendre et refaire un peu de laser ou d'électrolyse si jamais ça vous arrive et que les poils vous gênent. Dans tous les cas, pour ce qui est du laser et uniquement du laser, on est sur une épilation définitive mais pas totale, c'est-à-dire qu'il restera toujours des poils fins et clairs et éparses de toute façon. C'est pour cette raison que certaines personnes choisissent de débuter par du laser pour faire le plus gros du travail et de terminer le reste par l'électrolyse. L'épilation laser et l'épilation électrolyse présentent assez peu de risques lorsqu'elles sont pratiquées dans de bonnes conditions. Pour le laser avec un bon équipement, les complications sont rares sur les peaux claires. Sur les peaux plus foncées, le laser a le même effet qu'une forte exposition au soleil et peut produire des variations de pigmentation. Une mauvaise utilisation de l'équipement peut occasionner de fortes douleurs, laisser des marques ou bien brûler profondément la peau. Pour l'électrolyse, il y a un petit risque d'infection si une aiguille non stérile est utilisée ou de cicatrie si l'épilation n'est pas effectuée correctement. Si jamais vous avez la peau noire, foncée, tatouée ou qui a tendance à mal cicatriser, l'électrolyse peut laisser des petits points qui rendent la peau picoteuse et plus épaisse. Mais il y a la possibilité, 6 mois après, de faire du peeling par roue à picot sur la zone passée à l'électrolyse pour rendre la peau plus lisse. De manière générale, que ce soit pour le laser ou l'électrolyse, rendez-vous uniquement chez des dermatologues sérieux et évitez tant que possible les centres esthétiques pour éviter ou limiter au maximum ces risques-là.